Bonjour à tous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour votre tirage du mois d'octobre 2024, où on va aller voir dans un premier temps un tirage général de tous vos domaines de vie avec le tarot. Par la suite, un accès sur votre activité professionnelle. Si vous êtes retraité, pensez à vos activités que vous faites au jour le jour ou même à vos activités de loisir. Et un dernier tirage aussi avec le tarot concernant votre vie sentimentale et amoureuse, que vous soyez en couple célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Et comme d'habitude, je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décants des taureaux. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à aller voir aussi sous tous vos autres signes, que ce soit lunaire, ascendant ou même votre signe de Venus pour avoir un beau complément d'informations pour ce mois d'octobre. Si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver dans la description des liens pour les découvrir. Et vous allez aussi découvrir dans la description, trouver en fait la minuterie pour pouvoir vous diriger le plus facilement possible. Il en reste que même si c'est un tirage plus spécifique pour les taureaux, il en reste pas moins que c'est un tirage collectif, général. Donc prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Et juste avant de commencer, je veux juste vous remercier pour toute la reconnaissance que vous apportez à chacune de mes vidéos. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Et on va aller voir maintenant l'énergie principale qui va vous accompagner, les taureaux, au cours de ce fameux mois d'octobre, qui va nous faire entrer dans l'automne. J'haïs pas l'automne, la seule chose que j'aime pas de l'automne, c'est que ça nous rapproche de l'hiver. Et ce n'est pas ma saison préférée. J'aime les trois autres, dans le fond, c'est l'hiver que j'aime le moins. Donc l'énergie principale, ne transigez pas au haut, restez sur vos positions, restez focus sur ce que vous voulez, ce que vous désirez, manifestez. De toute façon, c'est sage de résister à l'épreuve du temps. Puis vous avez bien raison de ne pas vouloir vous assouplir au sujet de quelque chose qui vous tient à cœur, en quoi vous croyez vraiment. Et de toute façon, bientôt, la magie va opérer en une série d'événements comme imprévus, mais étroitement liés, qui va faire évoluer votre monde, mais dans le bon sens. Ça, on a tort. Ça provient du résultat de tous les engagements que vous avez mis, toutes les forces, les énergies au service de votre conviction, au service peut-être de votre rêve, de votre désir, de votre souhait, de réalisation. Donc, vous n'allez vraiment pas tarder à être récompensé. Et il y a même d'autres personnes qui vont en bénéficier également. Ce qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent, ce qui n'a pas été manifesté, ce qui ne s'est pas réalisé dans votre vie jusqu'ici, bien, est sur le point de recevoir un accueil favorable. Donc, j'ai le sentiment que la vie vous a entendu et elle est prête à vous apporter ce dont vous avez envie. Mais restez focus, restez sur vos positions, bien, avec bienveillance, bien sûr, avec compassion pour vous-même et pour les autres. On va aller voir une qualité que vous devriez mettre de l'avant, peut-être pour vous aider à ne pas transiger, à rester sur vos positions, à avancer vers ce en quoi vous croyez. Et également, pour ce mois d'octobre, à la persévérance, bien, c'est ça. Ne transigez pas, persévérez, à rester sur vos positions. Laissant derrière moi mes manques de confiance et mes idées défaitistes, j'adoppe l'aptitude de celui qui ne lâche jamais. Même lorsque je suis à peu près convaincue qu'il n'y a plus rien à faire, je fais quand même un petit pas de plus. Et c'est souvent celui-là qui permet que tout se remette en marche. Je sais qu'il y a toujours quelque chose à faire pour qu'un projet se réalise et je le fais. Oui, la persévérance, ne soyez pas, mais avancez plutôt vers ce que vous souhaitez. En restant sur votre focus, en étant persévérant, persévérante, croyez en vous. On va aller voir pour le mois d'octobre comment tout ça se décline pour vous. On vous parle du roi de bâton, bien, qui parle lui aussi un peu d'une certaine façon de ne pas transiger. Lui, il sait ce qu'il veut, il avance vers ce qu'il veut, il sait comment faire, il reste optimiste, jovial, bien sûr, persévérant. Il y en a de la persévérance, ce roi de bâton, mais il le fait pour le plaisir, parce que c'est son désir, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il veut. Il ne le fait pas seulement par obligation ou responsabilité envers peut-être son entourage, mais à la limite, oui, avec responsabilité, mais envers lui-même, d'avancer vers ses buts, parce que ça va vous apporter un bel accomplissement au courant de ce mois d'octobre. Ça risque d'arriver plus rapidement parce que c'est dès d'entrée de jeu. Donc, persévérez, restez joyeux, de bonne humeur, restez optimiste vers ce que vous désirez, parce que ça vous apporte le monde, ça vous ouvre au monde, il y a un accomplissement, un aboutissement qui va vous rendre fière de vous, puis que ça va être le temps de célébrer, d'en profiter, et peut-être même d'en faire profiter les autres autour de vous. Donc, cette réalisation, elle est tout près de vous. Ah oui, bien, regardez-moi ça comment c'est magnifique avec le cadre de bâton, hein, en regardant vos positions, en persévérant, en étant optimiste, jovial, excité, à l'idée de réaliser, bien, et vous apporter plus de solidité dans votre vie, hein. Le cadre de bâton, c'est la stabilité, c'est la solidité, donc vous êtes en train de construire, et c'est pour ça qu'il faut persévérer. Ça va vous permettre de construire quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable, on vous parle encore de célébrer avec le cadre de bâton, bien, peut-être votre propre victoire de persévérance, mais ça peut être aussi d'avoir une invitation pour quelque chose à célébrer, un anniversaire, un énième anniversaire, peut-être de mariage, de naissance, peut-être un baptême, pourquoi pas, mais ça peut être que vous vous célébrez, vous, pour votre persévérance, pour avoir poursuivi votre objectif, votre rêve, votre désir, avec jovialité, avec bonheur, malgré les défis, parce qu'il y en a toujours, vous le savez bien, bien, il y a des idées aussi qui vont vous arriver, des idées plus claires, percées mentales, un eureka, comme si, bien, peut-être que d'avoir été, justement, festoyé, des fois, quand on va se ressourcer, qu'on va festoyer, bien, ce que ça fait, c'est que, comme on laisse nos tracas de ce qu'on veut réaliser derrière nous, les défis qu'on a à surmonter, bien, ça apporte une percée mentale, un éclaircissement de ce qui se passe, et on revient d'avoir pris du bon temps en se disant, bien, Colin, comment ça se fait? Je n'y avais pas pensé avant. Bien, c'est parce que tout arrive à point, qui sait attendre, bien, peut-être parce que vous allez avoir besoin de prendre un temps d'arrêt pour, et peut-être que vous allez pouvoir en discuter lors de cette célébration, et d'en discuter, ça va vous faire voir d'autres points de vue, les avis des autres, la façon qu'eux, ils voient, puis ça va créer cette percée mentale, puis de comprendre aussi que tout n'avance pas à la même vitesse, le set de deniers nous parle de patience, que oui, vous avez planté des graines, maintenant, vous les arrosez, vous les entretenez à tous les jours, mais elles ne poussent pas tous à la même vitesse, les plantes, il y en a qui vont aller plus rapidement, d'autres moins, donc on fait appel aussi à votre patience, mais vous êtes tout près de la récolte, elles ne sauraient tarder. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, la roue de fortune? Ben oui, parce que l'univers se met à l'oeuvre pour vous apporter ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, elle est là, elle vous soutient, elle ne veut que votre bien, malgré le fait que là, il y a peut-être un sentiment, bien à cause, oui, bien sûr, du pendu, il y a un arrêt qui est forcé pour vous faire réaliser quelque chose puis trouver cette idée, ce qui fait que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas avec le cadre de deniers. Mais en même temps, accrochez-vous à ce que vous connaissez, accrochez-vous à continuer d'arroser votre projet, parce que la roue de fortune, elle est à l'oeuvre pour vous. Pour en tout cas amener, on a encore le chiffre 4, qui parle de solidité, de stabilité, comme avec le cadre de bâton, c'est un autre cadre dans le fond, c'est le cadre de deniers, pour aller chercher possiblement plus d'équilibre dans vos finances, même au niveau financier. On a la lune, il y a peut-être besoin d'aller regarder certaines choses à l'intérieur de vous que vous n'avez pas osé regarder jusqu'à présent. Des choses de nous qu'on n'aime pas trop puis qu'on repousse toujours du revers de la main, mais il va y avoir un besoin ici d'aller les regarder, de les analyser, de les comprendre et de les accepter parce qu'elles font partie de l'être magnifique que vous êtes. Donc oui, d'être ouvert à l'apprentissage, de foncer pour ce que vous souhaitez obtenir dans la vie. Le valet de bâton qui veut vraiment élargir ses horizons, mais qui est prêt à écouter peut-être les avis des autres pour voir d'autres avenues, d'autres perspectives puis avancer avec, parce que ça vous donne l'agitalité aussi, ça va vous redonner de l'énergie, cet as d'épée. Un retour à la vitalité. Les valets, il y a de l'apprentissage à faire, il y a peut-être des choses que l'apprentissage de vous-même, selon moi, oui, de vous ouvrir, bien sûr, à votre sensibilité, votre sensibilité intérieure pour en découvrir les parties les plus sombres que vous n'avez pas osé regarder jusqu'à aujourd'hui. La reine de couple, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se laisse, elle laisse ses émotions couler à travers elle pour les comprendre et c'est ça qui lui permet de mieux se connaître, mais aussi de mieux connaître son entourage. Donc, oui, on va faire appel à votre intuition également, à vos émotions, à vos ressentis. pour peut-être aussi mieux dompter votre lion intérieur, vos instincts intérieurs, de vous apporter plus de confiance, de courage, de zénitude, de paix, de sérénité, parce que vous allez utiliser davantage votre douce force, j'ai envie de dire, votre calme, plutôt que la force physique. C'est le contrôle de soi. Ça va vous apporter, oui, une meilleure compréhension de vous et un meilleur contrôle sur vous, sur vos impulsivités, sur vos pulsions. Et vous pouvez même devenir comme un modèle pour votre entourage. Encore un besoin, voyez-vous, avec le quatre, il y a quand même eu trois, quatre jusqu'à présent et le quatre d'épée qui vous demande de savoir vous reposer aussi quand c'est nécessaire. de prendre des temps d'arrêt, mais pour vous ressourcer cette fois-ci, pour vous réénergiser, retrouver plus de vitalité. c'est aussi important d'être dans l'action, de poser des gestes pour faire avancer nos projets que de savoir se reposer, de s'amuser, de prendre soin de nous pour justement nous ressourcer puis nous apporter des idées claires. Parce qu'ici, il y a peut-être un regret par rapport à quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait, mais qui vous plonge dans une forme d'illusion, de confusion, de peut-être d'être un peu perdu, de ne plus savoir où aller. Mais comme on avait le cadre de Denier, accrochez-vous à ce que vous connaissez, à vos compétences, à vos dons. Prenez le temps de vous amuser, d'aller voir à l'intérieur de vous vos émotions pour vous connaître davantage. Il y a un apprentissage à faire quelque peu sur vous-même et l'univers, il est là avec vous pour vous forcer dans le fond à le faire. Mais ça va vous apporter une belle reconnaissance de vos pères, peut-être de votre entourage, de votre famille, le cisse de bâton parle de reconnaissance de nos efforts, de toute l'énergie qu'on a mis pour réussir à en arriver où est-ce que vous en êtes à ce moment-ci. Ça, c'était quand même le tirage général à tous les niveaux. Donc, ça va être à vous de placer les situations dans le domaine concerné. On va aller voir maintenant au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on veut vous parler, qu'est-ce qui va se passer pour vous au courant de ce mois d'octobre et les amis taureaux. Qu'est-ce qui ressort pour vous ici? On parle de la loi, bon, de justice, d'équité, mais déjà avec les quatre, on voit qu'il y a un besoin, il y a une envie d'avoir plus de stabilité, de solidité dans votre vie, d'équilibre, et on se protège peut-être. Est-ce qu'on tente de se protéger de la loi ou d'un verdict, d'une décision? Il y a peut-être quelque chose au niveau administratif en lien avec votre activité professionnelle. Le bouclier qui revient, qui ressort. on va aller voir plus loin. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui est avec vous, qui vous protège d'une décision administrative. On vous parle du travail, de mettre la main à la pâte, de vous investir dans votre travail, dans votre santé aussi. Et on parle de voyage, peut-être d'éloignement, mais moi, je ne peux jamais m'empêcher de voir le petit bonhomme qui prend le temps de bien observer tout ce qui se passe autour de lui. Ou peut-être est-ce que vous travaillez aussi dans le domaine de la santé? Peut-être même pour certains, vous regardez peut-être pour aller travailler à l'étranger puisqu'on a la carte du voyage. Un peu comme des aides humanitaires ou peut-être est-ce que vous avez envie d'avoir plus de, peut-être, de diversité. Vous êtes peut-être rendus là à avoir envie d'aller pratiquer votre métier en lien avec la santé, médecin, infirmier, infirmière, peu importe, aide-soignant, peu importe, mais peut-être est-ce que vous avez le goût d'aller le faire à l'étranger. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut nous parler, ça va nous préciser. Déjà ici, on vous dit d'avancer. Et peut-être que la loi, vous êtes en train de regarder pour partir en étant bien protégé pour aller travailler à l'extérieur. Vous regardez les lois, qu'est-ce que ça vous prend pour être protégé. Ça peut être concernant les assurances, ce genre de choses. Peut-être est-ce que si vous allez très loin, je ne sais pas, mais peut-être besoin d'avoir des vaccins, des choses comme ça pour vous assurer que tout est OK et on vous dit d'avancer vers ce que vous avez envie. On vous parle aussi de générosité, de savoir donner et recevoir. Si vous êtes en période que vous avez besoin de recevoir, que peut-être financièrement ou dans quelque chose, ça ne saurait tarder. Si vous êtes plus dans une situation que tout va bien, d'être générosé, heureux de penser à partager avec les gens autour de vous. Il y a de la nostalgie ici avec le 6 de couple. Peut-être aussi une sensation de déjà vu, de quelque chose qu'on a déjà vécu. D'avancer vers quelque chose qui vous appelait quand vous étiez plus jeune dans votre enfance, que vous avez probablement laissé derrière vous mais que j'ai le sentiment que vous avez envie de ramener au cours du jour. C'est particulier, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Mais ici, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est soit quelque chose que vous auriez aimé faire quand vous étiez jeune, soit une expérience similaire dans votre passé qui va vous éclairer, qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous souhaitez. Bien oui, quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur, qui est très émotionnellement, qui vous impacte émotionnellement. Ah oui, mais c'est une passion aussi. C'est une passion, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est possiblement quelque chose que vous vouliez faire dans l'enfance mais vous n'avez pas osé. Mais ici, on vous dit d'y aller en gardant toute votre détermination, toute votre volonté, votre courage de rester focus sur ce projet. Parce qu'ici, on a deux, un, c'est quand même des nouveaux départs, quelque chose qui va vous impacter émotionnellement puis qui va vous passionner. Il y a des opportunités de commencer quelque chose d'excitant, de passionnant pour vous. Et la route fortune qui se met à l'œuvre. C'est ça qu'on avait ici aussi, oui, elle revient notre route fortune. Donc, la vie se met vraiment à l'œuvre, l'univers, mettez le terme que vous voulez pour que vous puissiez avancer vers ce projet et c'est vraiment ce que je sens que vous voulez aller soigner dans des pays étrangers selon votre capacité, infirmier, peu importe. Et vous avez la force, le courage à l'intérieur de vous pour poursuivre. Et sort encore la force, on l'avait eu aussi dans le premier tirage, en restant zen, en restant calme, les choses vont avancer parce que de toute façon, c'est votre intuition qui vous y pousse. Vraiment, avec la papesse, c'est votre intuition, il y a quelque chose qui vous pousse à y aller. C'est votre âme, votre âme, elle passe par votre intuition pour vous guider, pour vous guider vers ce projet. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur votre chemin, amoureux, amical, oui, pourquoi pas, même si on est au niveau de l'activité professionnelle, ça peut être un collègue, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous aider à prendre votre décision, le pendu qui revient. Peut-être à vous faire voir des étapes, des choses que vous n'aviez pas vues, des possibilités. C'est comme si vous aviez même la bénédiction de l'univers. Et c'est sage pour vous d'y aller, d'avancer. Ça amène même le bonheur dans la famille, qui a des belles cartes. C'est un accomplissement, mais pour moi, c'est un accomplissement vraiment grandiose. Parce que je sens que c'est ça que vous voulez aller faire. Vous voulez aller soigner les gens à votre niveau, à l'extérieur, peut-être dans des pays défavorisés, peut-être des pays qui sont présentement en guerre. Et que c'est toute votre douceur, votre calme intérieur, votre intuition, votre âme qui vous y pousse. Il y a quelqu'un aussi sur votre chemin qui pourrait vous y aider. À voir plus clair, à comprendre tout l'impact. Vous êtes béni, hein? Le pape, c'est aussi, c'est la morale, c'est les valeurs, c'est les principes, c'est les traditions. Et c'est la sagesse du pape qui vous pousse. Ça va vous amener beaucoup plus de bonheur dans votre famille, dans votre vie, dans votre cœur. Puis votre famille, ça peut être juste uniquement vous, mais il va y avoir la rencontre de quelqu'un qui va vous y aider. Ça va être l'accomplissement, un très bel accomplissement pour vous au niveau du travail. Bien, c'est wow, c'est pas rien parce que je sens que c'est vraiment quelque chose de grandiose. On va aller voir maintenant au niveau amoureux, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les taureaux, pour ce mois d'octobre au niveau sentimental, amoureux. On vous parle de la connaissance et de la solitude. C'est drôle ça parce que c'est un peu deux cartes contradictoires. La carte qui demande d'apprendre à connaître l'autre puisqu'on est dans un tirage amoureux, mais peut-être aussi de mieux vous connaître. On avait la reine de couple qui parle d'apprendre à mieux se connaître. Ça peut être ça puis c'est en allant dans votre intériorité de prendre une pause, un temps d'arrêt pour vous permettre de rencontrer quelqu'un ou peut-être de mieux comprendre la personne avec qui vous êtes présentement. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous? Ça peut parler aussi de recherches sur le net. Peut-être est-ce que vous naviguez sur le net à la recherche de quelqu'un pour briser votre solitude parce qu'il y a de l'instabilité dans votre vie ou dans votre relation. Il y a peut-être du doute, manque de confiance. Ici, vous êtes là. Je vais aller la recouvrir puis elle vient de flayer par terre. Attendez-moi que je reviens. Une instabilité qui est évidente. Il y a besoin de guérison. C'est pour ça que vous avez besoin d'entrer à l'intérieur de vous. J'ai vraiment le sentiment ici de toute façon que la connaissance c'est vraiment plutôt d'aller vous intérioriser, d'aller voir qui vous êtes puis qu'est-ce que vous souhaitez. Et que ce moment de solitude, oui, vous rend peut-être un peu instable parce que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais tout ça va vous permettre d'arriver à une guérison évidente de vous-même. Il y a un besoin ici d'aller vraiment à la rencontre de vous-même. Peut-être est-ce que ça peut avoir l'air drôle, mais peut-être est-ce que vous avez jamais pris le temps d'aller voir réellement ce que vous souhaitez en matière de relation. si ça va être important d'aller poser, d'établir vos réels besoins en matière de relation. On va aller voir plus loin de toute façon avec le tarot de quoi est-ce qu'on vous parle. De vous laisser gâter. Ne pas avoir peur de vous laisser gâter, d'accepter ce que la vie vous envoie. Wow, bien là, l'as de couple pour moi, ça peut être le grand amour. L'as de couple pour moi, ça ressemble à, vous savez, la première personne qu'on a aimée d'adolescence bien souvent, la première personne qui nous a fait vraiment vibrer, pour laquelle on a ouvert notre cœur, c'est ça l'as de couple. C'est vraiment et c'est concret. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous concrètement et un besoin de guérir quelque chose. Un amour vraiment véritable, sincère, qui vous fait palpiter, qui vous fait avoir des papillons dans le ventre, qui vous fait vivre de grosses émotions. une rencontre vraiment importante ou un nouveau départ dans votre relation pour ceux qui le sont. Ça va vraiment prendre une ampleur. Le 8 de couple. Parce qu'il y en a en tout cas qui ont certainement rencontré quelqu'un ou en tout cas au début ça va être comme timide, on n'osera pas, on va être un peu indécis peut-être parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut mais c'est comme si ça vous disait de le saisir parce que si vous ne le saisissez pas ça peut vous pourriez malheureusement le perdre. Voyez-vous on a encore le pendu qui revient qui est vraiment une intériorisation à faire par rapport à ce que vous voulez et j'ai envie de vous dire de le faire le plus rapidement possible pour ne pas perdre cette personne ici qui arrive qui pourrait être très significative pour vous au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas laisser passer cette chance mais vous laissez gâter aussi. Est-ce que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va vous apprécier vraiment? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous allez vous sentir comme toujours en lune de miel toujours prêt à avancer à grandir votre relation. On a le 2 de mettre de l'équilibre dans tout ça avec le 2 de denier d'équilibrer les priorités par rapport à cette relation-là vos priorités par rapport à cette relation-là pour mettre les choses en équilibre. c'est bien la lutte de miel perpétuelle mais il faut être dans la réalité aussi en même temps puis de savoir vous amuser avec des petits riens en toute simplicité plutôt que peut-être de vous corréler pour ce que vous n'avez pas de vous aligner à ce que vous voulez puis voyez encore la force qui revient peut-être ici il y a un besoin de plus maîtriser vos impulsions qui peut peut-être parfois vous faire aller plus loin que vous voudriez il y a besoin ici de dompter votre votre voyons votre lion vos instincts primaires vos vos envies vos désirs oui c'est c'est bon mais d'y aller plus calmement avec plus de douceur s'il y a quelque chose de bien ici qui peut qui s'amène pour vous on va aller voir pour les taureaux du premier des cas quelles sont les cartes conseils mais vous avez besoin d'une guérison de vous aligner vraiment d'accepter les choses telles qu'elles sont mais de savoir aussi vous qu'est-ce que vous voulez réellement en amour c'est quoi vous avez envie de vivre comme relation se protéger tu ne te sens pas en sécurité tu te sens assaillis comme si la chance t'avait quitté inspire l'énergie de la terre par tes pieds inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne laisse ces énergies t'envelopper et te protéger je vous disais que vous aviez besoin de vous aligner vous avez besoin de vous ancrer puis de vous réaligner faites des choses que vous aimez aussi pour vous réaligner pour vous sentir davantage en sécurité trouver des choses que vous aimez qui vous apportent de la joie du bonheur riez danser chanter mais ça va vous aider à vous réancrer on vous en parle ici avec le dos de deck écoutez les astres reste debout sous le ciel étoilé ferme les yeux sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider alors tends l'oreille c'est aussi d'écouter votre intuition d'écouter votre corps d'écouter vos vibrations vos ressentis parce que l'univers veut vous guider vers du mieux qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil avec le chemin spirituel elle vient tout juste de sauter ici tout est en toi pour réussir fais-toi confiance écoute-toi et agis et ne transigez pas persévérez vous êtes tout près de la réussite avancez les amis oui chaque pensée créatrice qu'elle soit positive ou négative soit précis dans tes demandes oui parce que l'univers il va avec nos vibrations avec nos ondes elle ne va pas avec juste nos pensées ou la parole pour moi c'est plus ce qu'on vibre puis c'est sûr que vous ne voulez pas recevoir du négatif vous voulez recevoir du positif bien c'est pour ça que je vous disais chantez danser je ne sais pas moi mais faites quelque chose qui vous met dans la joie dans le bonheur qui vous fait rire même à la limite ça va faire remonter vos vibrations puis soyez attentifs à vos pensées à vos paroles pour être toujours le plus positif possible en étant précis quand vous faites des demandes à l'univers pour qu'elles puissent répondre dans le sens que vous souhaitez ne laissez pas les petites pensées après qui vont venir vous défaire ce que vous venez de créer faites-le le plus souvent dans votre journée d'avoir des pensées des affirmations positives de danser de chanter quand vous entendez une toune que vous aimez lâchez-vous lâchez-vous pour faire remonter vos vibrations les taureaux du deuxième décan voyagez une nouvelle destination t'attend que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées d'explorer et de découvrir l'ailleurs ben moi je vous disais qu'au niveau professionnel j'ai vraiment l'impression qu'il y en a ici qui ont envie d'aller travailler ailleurs et possiblement également dans le domaine de la santé à moins que ça soit pour votre santé mentale émotionnel spirituel mais pour vous nourrir mais je sens qu'il y en a qui ont envie vraiment d'aller faire leur métier outre-mer au dos de deck on a soufflé souffle ta vérité souffle tes projets souffle tes envies et tes rêves partage-les écris-les parle-en toujours plus loin toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut oui en fait c'est de les garder à l'esprit de vraiment de les nourrir d'en parler autour de vous pour faire tout ressortir la joie que ça vous met au coeur peut-être ce nouveau projet mais de qui vous êtes de parler de vos rêves puis ça ça vous fait garder vos vibrations hautes puis ça vous ancre dans ce que vous voulez manifester pour pouvoir les manifester on va aller voir avec le chemin spirituel quel est le conseil pour vous prends le temps d'avancer nourrir ton coeur de patience les solutions prennent vie dans le silence oui quand on fait de la méditation juste en se concentrant exemple sur sa sa respiration c'est vraiment dans le silence qu'on peut trouver plus de réponses parce que ça permet à votre âme de vous parler au travers de votre intuition pour vous guider et derrière vous avez la peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi et ça me parle avec la carte de la connaissance que je vous disais je sens que c'est la connaissance de vous que vous avez besoin de mieux vous connaître tout en plus qu'on avait également la reine de coupe qui écoute qui prend le temps d'analyser de voir de ressentir ses émotions pour apprendre à se connaître puis au fond de toi la lumière dont tu as besoin elle est à l'intérieur de vous et peut-être que justement de de faire silence de vous concentrer sur votre respiration pour en trouver justement toute la lumière qui est à l'intérieur de vous pour les taureaux du troisième décan qu'est-ce qu'on a faire confiance à la vie oui vous pouvez pas non plus tout contrôler la vie c'est mieux que toi ce qui est bon juste et équilibré pour toi repense à chaque peine et à chaque moment difficile rappelle-toi la force la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup vous le savez des fois on entreprend quelque chose on trouve ça difficile ça avance pas comme on voudrait il y a plein d'obstacles de retards mais votre persévérance c'est de ne pas transiger vous fait poursuivre vous l'avez déjà vécu c'est certain pour quelque chose en particulier et quand vous avez regardé tout le chemin que vous avez parcouru derrière vous c'est là que ça vous fait rappeler à quel point finalement oui le chemin a été difficile il y avait des embûches mais malgré tout il vous a mené à une grande joie il vous a nourri il vous a appris des choses significatives pour vous dans votre vie et c'est pour ça qu'on dit que la vie c'est mieux que vous ce qui est bon pour vous parce que vous avez quand même fait un pacte avant de vous incarner ici et la vie elle s'en rappelle et elle vous pousse vers le bon choix ne transigez pas gardez votre focus restez persévérant c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance à la vie vous êtes tout prêt de réaliser quelque chose de magnifique les taureaux ah prioriser aussi tout ce bouscule tout s'entremêle tout s'accumule prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent attribue-leur une note de priorité libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre de faire une chose à la fois quand vous allez avoir établi votre liste oui ça va vous libérer l'esprit ça va vous libérer le cerveau le mental ça va faire un grand bien puis là vous allez être capable d'avancer étape par étape plus d'une façon plus logique puis là bien ça va vous encourager à avancer surtout si vous voulez aller travailler à l'extérieur il y a certainement oui des choses à prioriser à mettre en place ça ça va ouh d'après moi ça va vous recalmer aussi ça va vous faire du bien avec le chemin spirituel qu'est-ce qu'on vous dit c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité vous avez des bases solides des apprentissages des connaissances solides et en refaisant les choses comme vous les faisiez auparavant qui va vous qui va vous permettre de vous construire en toute sécurité ce n'est pas l'échec qui est difficile c'est de l'accepter de se relever et de recommencer ben oui c'est un apprentissage c'est une leçon de vie mais pour vous amener plus loin ouais c'est pas facile mais c'est divin de se relever l'accepter que ça fait partie du jeu on peut peut-être pas réussir tout du premier coup puis ça vous amène bien souvent plus loin c'est pour vous amener à quelque part que jamais vous auriez pu penser donc voyez-le plus comme un apprentissage que comme un échec quelque chose qui vous permet de grandir puis d'aller réellement véritablement où votre coeur souhaite sincèrement aller et vous savez quoi les taureaux c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre j'espère que vous avez apprécié merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt